Au cours du meeting de l'opposition ivoirienne tenue à Yamsoukou le dimanche 15 mars 2020, j'ai cité le protocole de la CDAO sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnant au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion des règlements des conflits, des maintiens, de la paix et de la stabilité qu'il dispose dans son article 2. Aucune reforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales. Et dénoncer la modification hors délai de la Constitution par le président de la République qui était dû se faire forclos dans sa tentative de révision de la Constitution en ce mois de mars 2020. Lors de la conférence de presse de clôture des travaux du Congrès du Parlement ivoirienne, le mardi 17 mars 2020, le président du Sénat, Mette Aussou Kouadiojano, en réponse à la question des journalistes relative à la fort conclusion du président de la République au chargé de la Constitution, a avancé entre autres. Vous savez, on peut s'improviser menusier, mécanicien et tout, mais on ne peut pas s'improviser juriste. Le droit, c'est le droit, je suis désolé. Monsieur le président du Sénat, je suis plus désolé que vous, car vous confondez le droit politique, c'est-à-dire la Constitution, le code et la loi électorale, et le droit des affaires ou le droit pénal que je ne maîtrise pas. Mais excusez-moi d'abord, ma formation de médecine légale et organisation de la République enseignée à la pharmacie de médecine, et ensuite des syndicalistes et hommes politiques, et ayant appris auprès des grands de ce pays, ont forgé mon analyse des textes qui concernent la République. La loi numéro 216, 886 du 8 novembre 2016, pourtant constituant la rue de Côte d'Ivoire, en son article 134 dispose, et je cite, les engagements internationaux visés à l'article 20 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application doivent être déférés au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. La saisie du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation ou de mise en application. Lors des échanges que nous avons eus le lundi 9 mars 2020, à l'ouverture du Congrès, vous avez reconnu que la résolution organisant le Congrès serait soumise au Conseil constitutionnel, mais avec tous les termes du Congrès pour vérifier leur constitutionnalité. Alors que le dernier à l'Union de l'article 134 suscité est clair, la saisie du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation d'une mise en application. C'est écrit noir sur blanc, c'est avant et non après. Que disent les dispositions de la loi numéro 2514 du 1er août 2000 portant code électoral tels que modifiés par les lois de 2002 et de 2012, numéro 2012, 1130 du 13 décembre 2012, numéro 2012, 1193 du 27 décembre 2012 et numéro 2015, 216 du 2 avril 2015 en ce qui concerne l'élection présidentielle. Article 11, la période d'établissement de la liste électorale ainsi que les modalités pratiques de son exécution sont fixées par décret en Conseil d'un ministre sur proposition de la commission chargée des élections. Dans tous les cas, la liste électorale doit être publiée trois mois au plus tard avant les élections par voie d'affichage dans tous les lieux de vote afin de permettre sa consultation par les électeurs. 15 jours avant le préventure du scrutin, les listes électorales sont définitivement arrêtées. Passer ce délai, aucune inscription ni l'aviation n'est impossible. En français facile, cela veut dire que le vote ayant lieu le 31 octobre 2020, la date limite d'affichage de la liste électorale est pour le 31 juillet 2020. Article 46, si dans les sept jours précédant la date limite de dépôt de présentation des candidatures, une des personnes aériennes, moins de 30 jours avant cette date, annonçait publiquement sa décision d'être candidat, décède ou se trouve empêché le conseil constitutionnel saisie par la commission électorale chargée des élections, peut décider le report des élections. Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le conseil constitutionnel prononce le report des élections. En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats arrivé en tête à l'issue du premier tour, le conseil constitutionnel saisie par la commission chargée des élections décide de la reprise de l'ensemble des opérations électorales, y compris le premier tour. Comme on peut le constater, l'élection n'est pas seulement le 31 octobre, mais avant et le texte parle de l'ensemble des opérations électorales. Article 52 Les candidaties à l'élection du président de la République sont reçues par la commission chargée des élections qui les transmet dans les 48 heures au conseil constitutionnel. Le délai des réceptions des candidats est pris 30 jours avant le scrutin. Si l'on se refait, à l'article précédemment cité dont le premier aligné dispose que si dans les 7 jours précédant la date limite de dépôt de présentation des candidatures, une des personnes ayant moins de 30 jours avant cette date annoncée publiquement sa décision d'être candidat décède ou se trouve empêché le conseil constitutionnel saisi par la commission chargée des élections peut décider le report des élections. Cela veut dire quoi ? que si une personne qui a déclaré sa candidature à 60 jours du vote c'est-à-dire le 1er août 2020 en ce qui nous concerne si elle décède même si elle n'a pas encore déposé mais elle a déjà dit je suis candidat sans déposer si elle décède une semaine avant la clôture du dépôt des candidatures le conseil constitutionnel reporte l'élection de tout ce qui se précède de tout ce qui précède l'élection ne se reçut pas seulement au jour du vote d'ailleurs le président de la République prend toujours un décret pour convoquer le collège électorat avant le jour du vote Monsieur le président du Sénat autant il se trouve de mauvais médecins l'on peut avoir aussi de mauvais juristes et à ma qualité de pédiatre m'a enseigné dans l'exercice de ma profession que les mamans par leur expérience orientent parfois le diagnostic du médecin en tout chose il faut non seulement être de bonne foi mais surtout être libre de ses opinions tout est une question d'humilité car la prétention et l'orgueil mettre sur les chemins de la prétention je vous remercie merci